Allez, salut tout le monde, ici le Général Cutter pour l'épisode 2 du Let's Play d'Xcom Enemy Unknown, le Let's Play qui en a comme des melons. Alors je vous avais laissé juste avant cette mission. Donc apparemment le but c'est d'aller rechercher une personne, pfff, voilà voilà, du pognon, réduction de panique et des scientifiques, je veux. On y va. Donc on va garder les mêmes, un sapeur qui peut soigner, il faut le former assez rapidement, d'ailleurs c'est moi, que t'es alors. Et tant qu'ils n'ont pas de spécialisation, on va les garder. On va essayer de former beaucoup de soldats pour, pour, ah, pour éviter qu'il y en ait, qu'on ait beaucoup de blessés de se retrouver avec une team toute pourrie. Mais bon, pour l'instant, il faut encore faire monter les joueurs, donc on y va. On y go. Comment ça ça fait ? Pourquoi il y a été écrit deux fois ? Je ne sais pas. Il y a deux cibles à sauver. Saint-Pétersbourg, Russie. Alors vous remarquez que les architectures des villes sont plus ou moins toujours les mêmes. Votre cible s'appelle Anna Singh. La seule personne à avoir réussi à échapper aux extraterrestres après son enlèvement. Trouvez la cible et l'escartez, protégez-la à la base. Ok. Vous allez voir, là on est vraiment... Par contre, ça ne va plus être guidé, je pense. J'espère. Et on va aller rechercher cette otache. Cette malheureuse otache. Donc voilà, pour le but c'est de la ramener ici. On la contrôlera comme un de nos soldats en fait, sauf qu'elle sera toute courrie et qu'elle n'aura pas d'armure. Alors, eh bien, on va avancer en se mettant à couvert toujours. Ah bah, ça commence bien. Une nouvelle race d'extraterrestres. On appelle l'allumette. Dans le milieu. On devrait le capturer mais pour l'instant on n'a pas les outils. Donc la capture ça va consister à lui péter la tronche. Oh bah dis donc. C'est qui ça ? Saclamento. Por favor. Bravo en tout cas. Bien wesh. Jeune que t'es refait. Alors moi, vu que je suis là pour vous soigner, j'ai la chance de rester à l'arrière. Comme ça, je tiendrai peut-être un peu plus content que vous. Et je ferai aussi partie des gens qui vont couvrir un peu tout le temps. On regarde un peu. Bon là, on n'a pas beaucoup de choix. On ne pourra pas trop avancer. Donc, Alphatimes, tu vas rester à l'arrière. Et Strauss-Kahn, Dominique. En avant. Et là, donc, on fait un tour de vigilance. Il va y en avoir beaucoup, je vous le dis. C'est vraiment important d'avancer à pas de loup. Dans les niveaux. Alors, ce que je voudrais faire avancer d'abord Dominique. Je ne repère personne. Tant mieux, à la limite. Tant mieux, tant mieux. On va essayer de faire passer quelqu'un sur le côté. Ça peut toujours refaire un effet de surprise. Saclamento. Cutter-Off. Eh bien, je vais avancer aussi. On va me mettre là. Ça fait une bonne planque. Je vois pas mal. On ne voit pas sur ce côté-là du bus. On va se dire que ça va aller. Et puis, bon. S'il y avait des ennemis par ici, on les aurait déjà repérés. Donc, Alphatimes, un petit sprint. Tout va bien. Alors, saclamento. On va avancer. Regardez qu'est-ce qui peut se cacher correctement. Bon, personne. Allez, on avance en ligne. Formation Delta Alpha Tango. Charlie. Tu ne vois personne. Surveille. Est-ce que je passe par l'intérieur du bus ? Oh, il va nous faire une trajectoire. Rien que pour la trajectoire, je vais faire ça. Hop là. C'est beau. En tout cas, on sait qu'il n'y a personne de ce côté-là du bus. Et d'ici, je vais me mettre en vigilance aussi. Hop là. Un de chaque côté de la fontaine. Allez, voilà. On a une belle formation Alpha Delta Charlie Tango. Nick, vigilance. Toujours vigilant. Alors, qui va avancer d'abord ? Ce sera toi. Allez, saclamento. Pour l'instant, tu ne fais que réussir. On t'en a repéré un tout seul. Ça devrait le faire. Ah, tu peux tirer d'ici ? On va le tenter. 45%. C'est une chance sur deux, grosso merdo. Là, on ne peut pas toujours réussir. Là, moi, je pourrais sortir du bus par l'avant. Donc, on va se mettre ici. Ah, merde. Moi, j'en découvre deux autres. Ce n'est pas bon d'en découvrir trop en même temps. Pour l'instant, on va rester ici et voir ce qu'on peut faire. 19% et 39%. On va tenter notre chance. Ce n'est pas grave. Alors, par contre, là, il va falloir avancer un peu. Mais en restant à couvert, le mieux serait de pouvoir tirer. Alors, a priori, il ne devrait pas avoir d'explosif pour l'instant. On va se mettre ici et tenter un tir. Alpha Team, 50%, c'est pour ta promotion. Bon, bah, pas de promotion. Pas de promotion aujourd'hui. Ah, bah, allez, deux de chaque côté. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, Dominique, là. Pour l'instant, on n'a pas été glorieux. Tu peux tirer que sur un seul, tente ta chance. Oh là là, pas terrible ce tour-ci. Bonjour l'équipe des chèvres. Mais on a confiance. Alors, ça, c'est un pouvoir. Je n'ai jamais trop compris à quoi s'est servi. Moi, j'ai l'impression que ça lui donne un point de vie en plus. Et ça booste peut-être ses facultés. Je ne sais pas. Alors, est-ce que je prends une cartouche ? Non, ça va. Il me rate aussi. Par contre, le bus est en feu. Alors, ça, ce n'est pas bien. Parce qu'au bout d'un moment, les véhicules explosent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Fenwick dans l'épisode précédent. Ah, il s'est mis en vigilance. 25%, ce n'est pas terrible. Hop là, 30%. Toujours pas terrible, mais bon, celui qui a des points de vie, là. Il y en a un qui a 6 points de vie dans l'affaire. Ouais, toi, là. Saclamento, por favor. Allez, esquive-moi ça. C'est bien. C'est bien, ça. 25%, ce n'est pas terrible. Tu sais quoi ? Tu vas la jouer à la bourrin. De toute façon, tu es grenadier. Tu es là pour ça. Vraiment, on ne sera plus peinard. Ouh, c'est quoi se lancer ? Ah non, ça va. J'ai cru que tu m'avais fait un truc tout pourri. Ah, tu as gagné une promotion. Saclamento. Ah oui, tu n'étais pas gradé. Oui, je confonds. Moi, il faut que je me barre de ce bus. Je vais me mettre à l'arrière de la voiture. Là, j'espère que ce sera suffisant. Je pense que, ouais, ça devrait le faire. Et on va tenter notre chance. 39, 39. Je crois que si on tue celui qui contrôle, ça peut tuer l'autre aussi. Donc, on va essayer de se le faire. En priorité. Au moins, j'ai eu la vitre. C'est pas mal. On va avoir besoin de soutien. Ah, Dominique, qu'est-ce que tu peux faire ? 55%. On va essayer de rapprocher un peu tout le monde. On a le Fatim, il ne pourra pas tirer ce tour-ci, j'ai l'impression. A moins qu'en le mettant là. Ah ! Allez, fais-nous quelque chose de beau, s'il te plaît. 50% encore. C'est celui qui contrôle, en plus. Ah, un seul point. C'est mieux que rien. Et ben, ici, on va avancer Dominique aussi. Je sens que Zendib avait mis ce pseudo-là, parce qu'il avait absolument pas d'idée. Tu nous diras ça dans les commentaires, Dominique Strascat. Et bon. Allez, fais-nous quelque chose de beau, en attendant. Voilà ! Et paf, une promotion, tout le monde a été promu. C'est bien, ça. Ah, il m'en veut, là ! Ils vont tout faire péter, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de bonne cachette pour toi, la Sacramento. Tu vas te mettre ici. Ça reste honnête, en vigilance. Je pourrais peut-être te faire recharger, tant qu'il n'y a personne, à la limite. Ouais. Pour pas que tout le monde se retrouve à court en même temps. Alors, ma bagnole, elle n'est pas en feu. Ça, c'est déjà pas mal. On va commencer. Ah, tu peux pas jouer Dominique ? Ah, tu le vois pas ! Comment tu vas avancer un petit peu ? Tant pis, si tu le vois pas, tu te mets en vigilance au cas où tu voudrais bouger. Bon, ça va être à moi de faire le boulot. Ah, quoi que je peux me mettre là ? C'est quoi ? On va faire ça. Ça me paraît plus à l'abri que ma cachette. 24%. Et même moi aussi, je suis une grosse bille, c'est pas possible. Bah ouais, forcément. Ah bah ça, tu peux le dire, il respire bien. Et on va en mettre un, bah ici, tiens. Ah, c'est peut-être près de la carcasse en feu. Bon, on verra bien. Et toi, est-ce que tu vises mieux que les autres ? 30% ? Oh là là, on est naze. Je vais te mettre en vigilance au cas où. Bon, ça c'est bien. Pas de dégâts pour nous. Oh, et moi j'esquive tout par contre. Le roi de l'esquive, c'est cut all off. J'ai peur de faire avancer Sacramento et de découvrir d'autres personnes par ici, d'autres monstres. J'aimerais bien qu'on lui règle son compte d'abord à celui-là. Et je vais tenter ma chance, j'ai soif de vengeance. Déjà, on découvre personne, ça c'est pas mal. 28% mais c'est tout brouille. Allez, vas-y, fais-nous quelque chose de beau là. Sois chanceux. Ah ! C'est bon ça. Je peux rien faire sans munition. Allez, c'est moi. Bon, normal en même temps. On va se rapprocher pas mal. Rester dans les hauteurs. Parce qu'on a un bonus de visée quand on est en hauteur. Oh merde. Ça c'est con ça. Ah bah ouais, prends la place de l'autre. Au moins on a trouvé l'otage, l'a rescapé plutôt que l'otage. Bon, si je mets Dominique ici. Euh non, on va te mettre là et tu vas nous faire quelque chose de beau. 40%. Tu peux le faire. Tu pouvais le faire. J'aurais dû balancer une grenade. Euh... Eh bien, ça c'est un sprint mais là non. Allez, on va se mettre là. Découvre pas trop de monde. Oh, personne. C'est magnifique. Et on garde la vigilance. Allez, c'est encore moi qui vais me faire cartoucher. Ah ! Allez ! Tu peux le faire. Alpha Team S. Bah non, tu peux pas. En plus on dirait que tu tirais dans l'autre sens. Ah, la cartouche c'est pour moi. Deux. Deux, ça passe. Oui, on a compris que t'étais là. On a compris. Bon, c'est bon ? Je peux jouer ? Merci. Oh, Alpha Team, tu vises bien toi non ? 50%. Eh, mais oh ! Oh ! Stroscan. 55. Allez, tente ta chance. Sois fort. Tu protèges ton commandant quand même, ton général. Si je me mets ici, on aura peut-être un bon bonus de visée. Sacramento, c'est toi le plus haut gradé. Alors, fais quelque chose s'il te plaît. 45%. Mais c'est pas possible de voir des choses pareilles. Ça va. Ça va, Sacramento. Moi, je vais avancer un petit peu et recharger. Parce que là, ça va être le moment de recharger. Alpha Team, on va pas le faire recharger tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut jouer encore ? Ah, bah, il reste que toi. Tu vas sprinter ici, je pense. Ou même là, tch. Allez, tu vas au charbon. Bon, ça a pas l'air d'être... Deux secondes. Oh là là. Pas possible d'entendre des choses pareilles. Alors, on va d'abord jouer les autres. Alors, moi, ma trousse de soin me soignerait de trois points. Alors, ce serait étonnant de prendre quatre de dégâts dans le début du jeu, comme ça. Donc, je la garde un peu. Et puis, on va couvrir un maximum la zone. Pour pouvoir aller chercher l'otage. Ah, ça l'a pas activé. Bah, lui, il a... T'as carrément une bonne place, Sacravento. Alpha Team. Non, on va rapprocher Strauss-Kahn. Essayer de rester à l'endroit le plus en hauteur. Ah, il faut qu'il recharge. Ouh, là, là... Vous savez quoi, on va juste... Allez, je vais faire recharger aussi. Parce que je pense qu'il y a un trigger quand on prend le... Quand le civil nous rejoint. Il y a un trigger qui va faire apparaître des monstres. Me semble-t-il. Sinon, le retour serait tout con. Allez, Alpha Team S. Allez, viens dire bonjour. C'est bon, je peux la contrôler. Oui, oui, on la ramène là, il n'y a pas de problème. On va se mettre en vigilance en plein milieu, c'est un peu moyen, mais... En vigilance... Toi, on va te rapprocher, mais il n'y a pas de bonne plan que j'ai... Ah, ça, c'est peut-être une... Il y a peut-être des boucliers de tous les côtés, ici. Ouh là. Ouais, là, on devrait bien couvrir la zone. Et toi, là ? Tu ne veux pas ? Ouh là. Hop. Ben, on la défend à mort, forcément. Hop là. Attention, Strike One. Une vague d'ennemis approche de votre position. Ok. Il est en vigilance, mais... On doit pouvoir... Faire sans le pouvoir. Foxy, elle court devant. On risque d'être embêté. Est-ce qu'on fait, on s'en débarrasse ou quoi ? On essaye, en tout cas. Il est complètement à découvert. Alors, on va essayer de se le faire. Est-ce que tu... J'ai confiance. Pas de problème. Par contre, on esquive bien les balles. Heureusement, parce que... 65% Fais-nous quelque chose de beau. Bon, pour l'instant, je crois que c'est le plus efficace, hein, Sacramento. Ouais, ben, les munitions, ça va, ça vient. C'est bon. Donc, ça, c'est pas une super planque. Mais il n'y a pas vraiment de bon endroit pour se mettre à l'abri. Ah, si, on peut essayer de revenir uniquement de ce côté-là. Ça peut être pas mal. Donc là, on va couvrir vraiment le plus possible. Des vigilances partout. Ben, lui, il est très bien, là où t'es, en fait, pour surveiller. Et on va la mettre. Oui, mais on s'en fout, viens. Je ne comprends pas. Viens là. On va la mettre en position défensive. Ça évitera qu'elle prenne une trop grosse cartouche. Alors, comment on fait ? Bah, c'est ça, voilà. Je crois qu'on fait en position défensive. Améliore la protection du civil. Alors, toi, il va falloir qu'on te fasse recharger. Donc, tu vas vraiment pas avancer de beaucoup. Voilà. On va faire avancer... Stroscan. Bon, ça a pas l'air d'être trop dangereux. Allez, Max. Toi, tu vas faire un petit sprint pour rejoindre l'équipe. Mais où est-ce qu'on va te déposer ? Allez, ici. Bon, l'instant. Et elle, ben, position défensive. Parce qu'on n'est pas beaucoup devant elle. On ne va pas la faire ouvrir le chemin. Ah oui, il reste moi. Allez, j'ai pas peur du danger. Même si je vise comme une brêle. En première position. Bon, maintenant que t'as tes balles, t'as tout ce qu'il faut. On te surveille. Stroscan. Pas de bonne position encore pour avancer. On va te mettre ici. Pas terrible, hein. Pour l'instant, euh... Attends, tu fais pas tout de suite. Ah, Max. Oh là là, t'es encore loin. Tu cours pas vite, en fait, hein. On va te mettre là. Et elle, on va la mettre ici. Je crois que ça avait l'air pas mal, nouveau défense. On peut tourner la caméra. C'est vrai que je la fais rarement, parce que ça me désoriente. Je repasserais bien par le bus, moi. Allez, hop. Bon, vigilance. Alors, des extraterrestres. Ah, ouais. Ils arrivent de quel côté ? Ah, on m'a pas dit. D'accord. On les a pas vus. Stroscan. Ça va être à toi de les découvrir. Oh, y'a pas beaucoup de zones à l'abri, encore une fois. Non, d'abord, je voudrais voir. Bon, moi, je les vois pas. Tu peux aller jusqu'où, ça te l'amène, toi ? Pas très loin. Pas très loin du tout. Ah, peut-être là. Tu peux aller là sans sprint ? Bon, vas-y. Moi, je vais me mettre ici, tu vois. Allez, le bus, on va le déchirer. Le destructeur de bus. Plus que d'aliens. Je fais même pas si j'en ai tué, hein, dans la barre, ça. La couverture. Enfin, pas une bonne couverture, hein, ça. Ne soyez pas bête. Alors, hop. Et position défensive. Bon, là, on commence à bien se rapprocher. C'est juste... Depuis qu'ils ont annoncé qu'il y avait des aliens en approche, je m'y méfie. Ah, merde ! J'ai trompé. Euh, j'ai confondu les deux persos. Oups. Ah, non, on va pas commencer... ...avec des boulettes comme ça. C'est une sacrée boulette, ça, parce que laisser l'otage comme ça... Sacramentos. Bon, on va se mettre ici. On voit pas grand monde, hein, je sais pas où ils peuvent être. Là, il est derrière le pot de fleurs. Ah, oui, il y a toi. Hop là. Là, j'avais un peu foiré... ...le déplacement des bonhommes. Alpha Team S. Comme ça. Bon, on va y arriver. Tout a l'air de bien se passer. Et elle, on va la mettre... On va la faire reculer, quand même. Elle est ici. Ouh, pas de position défensive. On reçoit des rapports d'activité ennemie dans le secteur. Attendez-vous à avoir de la visite sans arrêt. Bon, ils ont l'air d'être par là, si la caméra bouge comme ça. Vigilance. Ok, qui est-ce qui va au charbon ? Ah, déserteux sacramentos. On n'a pas pris un mec avec un lance-roquette pour rien. Le tir est bloqué. Ouais, mais tu peux tirer juste à côté. Aucune pitche chez nous. On y va. À la roquette. C'est toi qui aurais fait tous les kills. Ah, on y va franco, là, aujourd'hui. Alors, moi, je vais m'avancer. Pas très loin. Et je vais me soigner. Comme ça, je serai peut-être pas blessé pour la prochaine mission. Si j'aurais pas été blessé longtemps. Oui, oui, il met un coup de spray à côté de lui et ça le souhaite. Cherchez pas. C'est un jeu de stratégie. Donc les animations, ce n'est pas grave. C'est un scan. Bon, encore un tour et ça devrait le faire. Allez, bien dans le coin. En position défensive. Et au prochain tour, tu vas courir là-bas. Attention tout le monde. D'après nos infos, des extraterrestres foncent droit sur vous. Oh, mais il dit ça à chaque tour. C'est un marrant, lui. Allez, au cul du lion, Strasgan. Allez, fais pas de cochonnerie, s'il te plaît. L'otage, pour l'instant, tu restes là. On va rapprocher un peu tout le monde. Où est-ce que tu peux aller, toi ? Le problème des armes lourdes, c'est qu'ils ne courent pas très très vite. Ah, ici, c'est pas mal. Allez, hop. Deuxième au cul du lion. Moi, je crois que je vais rester ici pour couvrir. Bon, oui, pour attaquer. Ça ne sert à rien, mais bon, on va te mettre là. N'essaie de pas prendre une cartouche avant la fin de la partie et ça sera pas mal. J'ai l'impression que moi, si on l'a fait courir là, vous savez quoi, je vais passer un peu de vent, genre là. On a peut-être fini la mission, en fait. Et là, c'est le gros fail. Je vais faire un sprint jusqu'ici, elle va mourir. Allez, viens. Cours ! Ah ben voilà. Et là, elle court dans le nuage de poison qu'elle a. C'est tout à fait normal. Hop. Alors, je prends ma liste pour renommer des bonhommes. Donc, a priori, c'était baisse de la panique, tout ça, tout ça. Interdit aux aliens, ouais, ne montez pas dans le vaisseau, s'il vous plaît. Ah, les promotions. Tu es devenu caporal, ça clamène, tour. Alors, si la première action est un tir avec l'arme principale, le tour ne se termine pas. C'est-à-dire que tu peux tirer et courir après, ou... Les tirs standards et les tirs de suppression procurent un bonus de visée de plus 10 à toutes les attaques des alliés sur les ennemis visés. C'est-à-dire que si tu tires sur quelqu'un, on a tous un bonus de visée sur lui. C'est ça que je comprends. Euh, le tour ne se termine pas. C'est-à-dire qu'on peut te faire tirer et te barrer. Ce qui est intéressant, un bonus de visée de plus 10, c'est énorme aussi. Amstram, Gram. Allez, on fait vraiment la défense. En gros, tu tires et tu te barres s'il y a un problème. On va pas la jouer trop offensif. Max, c'est devenu commando et on a un sniper. Blessé 9 jours ! J'ai perdu 2 points de vie, quoi. Les commandos forment notre ligne de front. Ils sont les premiers à engager le combat et les verts à partir. Désolé, Max était devenu commando, donc ça va être dur. Fusillade, donc ça permet... Ouais, c'est très pratique, en tout cas. Fusillade. Estroscan en sniper. Oh, la visée 82. Ça va être un peu notre point fort, j'ai l'impression. Tire à la tête, ouais. Là, ça, ça risque de faire des dégâts. Continuer. De toute façon, il faudra quelqu'un pour me remplacer pour les prochaines missions. Je suis blessé 9 jours. Nouvelles installations, ok. N'oubliez pas. On va voir un peu comment je suis obligé d'aller là, apparemment. Une nouvelle, commandant. Le conseil nous a fait cadeau d'un satellite. Les épisodes risquent d'être un peu... Vous avez vu la série de missions un peu basiques. Il faut prendre le temps. Il faut lancer le nouveau tout de suite. Mais j'ai quand même un blessé 9 jours. Alors, il nous faut... Voilà. Donc là, aux Etats-Unis, c'est la merde. On va lancer... On va lancer notre satellite là-bas. Ça va baisser un peu la panique. Et en plus, vous voyez, on a 110 par mois. Si on le lance là-bas, on aura un scientifique en plus par mois. C'est peut-être pas l'endroit le plus rentable, mais au début, on va vraiment essayer de calmer le jeu dans les pays. 110 par mois, en plus, c'est pas mal, je crois. On ne peut pas avoir beaucoup plus. Regardez, 50, 80, 120, il y avait... 120 encore, mais 110, c'est pas mal. Allez, hop. Lancer le satellite. Voilà, on n'a pas d'avion là-bas, c'est ce qu'il nous raconte. Notre couverture globale est bien meilleure grâce à ce satellite supplémentaire. Oui, oui, mais non. Le vrai... Eh ! Eh ! Bon, d'accord, il ne veut pas. Donc, je ne renommerai personne cet épisode, à part si... On va voir. Ou c'était ça qu'il fallait qu'on attente. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes ? Oui, sans ce si magnifiant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Tu vas pleurer, commando. Tu vas rechier. L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près ? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? De près, ouais. Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine ? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas ? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Et accessoirement, on aura des bonus et des recherches. Accessoirement, je préviens. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif. Mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord, j'en parlerai au commandant. C'est moi le commandant, c'est tout entendu. C'est une biologie, projet de recherche terminale. Capturé un extraterrestre vivant. Pour ça, il faut construire une enceinte de confinement. Comme c'est marqué là. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore ? Il nous explique qu'il faut fabriquer un électroflux. C'est l'arme qui pourra permettre de paralyser les ennemis. Voilà, comme ça c'est dit. Ingénierie. Bonjour, le chauve. Je ne veux que vous capturiez un extraterrestre. Bonne idée. Voilà, donc il nous dit qu'il faut construire quelque chose. Donc maintenant on a l'installation qui est débloquée. Et là on voit la gestion de la base. Donc bien sûr, ça va nous coûter du pognon. Enceinte de confinement, priorité. Ouais, ouais, ouais. Bah on va te la construire en 5 énergies 85. Il y a de l'énergie à gérer qui fait qu'on pourra construire des générateurs. Désactivé pendant l'initiation. Mais elle n'est pas encore finie en fait. Bon bah voilà, ok. C'est lancé. 5 énergies 85. Hop là. Merci commandant. Je vous préviendrai quand l'enceinte sera prête. Le docteur Valonne vous demande commandant. Elle veut sur... Oui, oui, ok. Oh là là. Ils vont nous faire courir. Moi j'aimerais bien changer des pseudos. Voilà, si vous voulez, on peut rechercher direct sur l'électroflux. On va le faire. Voilà. Archive. Centre de contrôle. J'ai cliqué. Aurais-je fait bugger quoi que ce soit ? Wouhou. On va aller à la caserne. Centre de contrôle. On va y arriver. C'est un truc bizarre. La radio indiquant qu'un OVNI a été repéré dans la zone couverte par nos satellites. On devrait passer en phase de repérage au plus vite. D'accord. Merci. Ah, je peux pas aller à la caserne. Bon, bah ok. Allez hop, on surveille. Bon, bah vous savez ce qui nous attend dans l'épisode suivant. On va envoyer un avion pour essayer d'intercepter un OVNI, comme on le dit si bien. En gros, on va le tirer dans le fion. Donc ça, ce sera prochain épisode. Je crois que ça fait déjà 30 minutes. Ça passe vite, mine de rien, tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Prochain épisode, on pète le queue à un OVNI. On essaye en tout cas. Et je renomme, logiquement, quelques-uns des soldats. Là, j'ai pas pu. La caserne était bloquée. Et merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt.